C'est l'excellence qui trouve ici sa célébration. 106 jeunes bachelières et bacheliers qui se sont démarqués par leurs meilleurs résultats au baccalauréat session de juillet 2018 reçoivent l'honneur et la reconnaissance de toute la nation tchadienne. Et c'est la première dame, Inda Debi Idno, promotrice de cette journée de l'excellence, qui est au premier rang des plus hautes autorités de la République venue. Féliciter et encourager les lauréats. Ousmane Haroun Ousmane, de la série D arabe du lycée Roi Faisal de N'Djamena, a pris la tête du peloton avec une moyenne générale de 17,36. Pour les filles, Zoukrou Mamataïr, de la série D du lycée Sheikh Hamdan de N'Djamena, devant ses soeurs avec une moyenne de 16,22. Cinq ans de meilleures filles des séries scientifiques sont distinguées afin d'encourager la science en milieu féminin. Deux meilleurs malveillants sont également récompensés. Pour les meilleurs établissements de l'année, le lycée Sacre-Cœur de N'Djamena et le petit séminaire Saint-Denis-de-Laye sont venus en première position pour avoir réalisé 100% de réussite au baccalauréat. Ils sont suivis du lycée Charles Luanga de Sars, qui a eu 94% de réussite, le lycée Saint-Daniel-Komboni de Doba, 93% et le lycée Collège évangélique d'N'Djamena, 92%. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur, cette célébration est une occasion en or pour susciter en la jeunesse l'esprit de travail bien fait. Le bac, premier diplôme de l'enseignement supérieur, est la porte d'accès à ce haut niveau de formation. C'est avec raison que le gouvernement du Tchad ne ménage aucun effort pour que cet examen retrouve ses lettres de noblesse pour rendre notre système d'enseignement compétitif répondant aux aspirations de son excellence, M. Idriss Déby-Hidno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui veut voir le Tchad amorcer un développement le conduisant à une émergence économique. Selon la première dame, Inda Déby-Hidno, avec la quatrième République, une place de choix est accordée à la jeunesse, raison pour laquelle l'excellence doit être promue. Afin d'assurer l'avenir de ce jeune espoir du Tchad, la Fondation Grand Cœur accorde 30 bourses aux lauréates et 10 aux lauréats, tous des séries scientifiques. Le Conseil national des femmes leaders du Tchad, CONAF, offre quant à lui 15 bourses de cycle de licence aux filles des familles défavorisées et 10 bourses jusqu'aux masseurs pour les lauréats de tous genres confondus. La joie qui anime les lauréats est énorme. C'est la joie et la fierté, je n'arrive même pas à exprimer ces émotions. Donc je remercie toute ma famille et surtout l'école qui m'a encadrée et je n'oublie pas toute la nation tchadienne. C'est une réussite pour toute la nation tchadienne. C'était trop merveilleux l'action d'aider, de récompenser principalement les meilleurs et tout ça, surtout les deux premiers meilleurs, je les félicite et je crois que c'est bien. Chaque année, je veux vraiment qu'on organise ça. Fils notarial de maître Béchir Madé, la banque commerciale du Chari, l'ADETIC et l'ambassade de la Chine populaire au Tchad, qui sont les sponsors de cette journée d'excellence, ont doté les lauréats des ordinateurs, des matériels didactiques et d'autres bourses. Chers lauréats, le sérieux, la volonté et le courage qui vous ont animés tout au long de votre cursus scolaire a aujourd'hui porté ses fruits. Je voudrais saluer les efforts consentis qui vous ont valu ces prestigieuses distinctions et la reconnaissance de toute la nation. Je vous invite à cultiver sans cesse ces qualités et à maintenir le cadre de l'exemplarité qui doit être la règle d'or de votre vie. Dans ce monde emploi à l'émulsion, celles les meilleurs peuvent se faire une place au soleil. Je vous félicite pour vos résultats pleins de mérite, car l'émergence du cadre se fera avec vous, les valeureux cadres du futur. Le pays compte sur vous, et c'est aujourd'hui. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je tiens à tirer votre attention et vous mettre en garde contre toute forme de déviance et d'immoralité qui pourrait compromettre votre avenir. Je saisis cette opportunité pour évoquer la question importante de la promotion de filières scientifiques et techniques dans notre système éducatif. Cette année, je suis affligée par le résultat des séries scientifiques. Déjà en amont, le nombre de candidats inscrits dans ces séries frise le ridicule. Nous ne pouvons pas admettre que l'ensemble des lycées publics et privés du Tchad présentent moins de 1 000 candidats au bac scientifique. Oui, mes frères et sœurs, il y a véritablement sujet à inquiétude, car la nation refondée que nous appelons de toutes nos forces doit être bâtie par des compétences nationales. L'émergence tant rêvée sera l'œuvre de nos ingénieurs et techniciens. Les parents, de leur côté, doivent encourager et conforter le choix de leur projet de tueur pour ces filières. Les enseignants de disciplines scientifiques ont un rôle catalyseur à jouer en motivant les enfants et surtout à développer leurs habilités dans ces matières. Il est contre-productif de créer un mythe autour des mathématiques, de la physique ou de la chimie comme le font certains enseignants. Sous-titrage Société Radio-Canada